Depuis près de trois semaines maintenant, la situation s'est embrasée entre l'Israël et l'enclave palestinienne de la bande de Gaza. En plus de revenir sur les différents événements, nous allons essayer de comprendre comment les deux camps sont arrivés là, quels sont les enjeux politiques mais surtout économiques, et enfin, une paix est-elle possible entre les deux camps ? Notamment sur ce dernier point, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Bienvenue dans le Décodeur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, résumons les dernières péripéties. Depuis le lundi 10 mai, 18h local, des heurts sous forme d'échanges de tirs de missiles ont été déclenchés à Jérusalem-Est. Il faut dire que les tensions très présentes se sont accrues depuis le 5 mai dernier et ont pris un caractère de plus en plus violent. A l'origine de ce regain d'activité, six familles palestiniennes sont menacées de quitter leur logement dans le quartier Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Des manifestations de soutien aux palestiniens ont eu lieu, certaines s'étant terminées dans la violence. D'ailleurs, le Hamas, l'organisation politique palestinienne, avait menacé d'attaquer l'Israël après que des centaines de palestiniens eurent été blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur un lieu saint musulman à Jérusalem lundi. En réponse, l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes contre des cibles de militants dans la bande de Gaza et notamment sur un bâtiment abritant des organes de direction du Hamas, laquelle a répondu aussitôt en prenant pour cible Tel Aviv, ville israélienne mixte. Jérusalem n'a pas connu de pires troubles depuis 2017, alimentés en grande partie par une tentative de longue date des colons juifs de s'emparer des maisons des familles palestiniennes à Jérusalem-Est, annexées par Israël. Une décision d'un tribunal de première instance rendue cette année et soutenant la demande des colons a suscité l'ire des palestiniens. Le Zimbik, 15 mai, l'armée israélienne a bombardé l'immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision Qatari Al Jazeera ainsi que l'agence de presse américaine Associated Press dans la bande de Gaza. Dans un discours télévisé, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu'Israël continuerait à frapper la bande de Gaza aussi longtemps que nécessaire. De nombreuses manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes se sont déroulées dans les grandes villes du monde. Enfin, et après un revers de discours de la part du président américain Joe Biden, une paix semble se dessiner avec un cessez-le-feu décrété le 20 mai dernier. Et un tout dernier point, laissez-moi vous présenter les deux protagonistes. D'un côté, nous avons l'Israël, état de 8 millions d'habitants situé au Proche-Orient, dont la capitale est Jérusalem. Ce pays est composé majoritairement d'individus de confession juive et est conduit par le premier ministre Benyamin Netanyahou. De l'autre côté, ce que l'on appelle les territoires palestiniens, contient principalement la Cisjordanie et la bande de Gaza, entourant l'Israël à l'est ou à l'ouest. Si l'on somme un peu plus sur la carte, à Jérusalem se trouve le quartier de Sheikh Jarrah, lieu des actuelles tensions. Ce quartier a historiquement permis à des réfugiés palestiniens d'y habiter. Ce sont des réfugiés chassés de chez eux en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, et installés dans ce quartier depuis 1956. En réalité, c'était suite à un accord entre les Jordaniens et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui les a déclarés propriétaires de ces maisons. Mais les colons israéliens réclament les terres, font valoir leur droit au retour depuis des années devant les tribunaux israéliens, un droit que n'ont pas les palestiniens. Tous les soirs depuis plusieurs semaines, des manifestants palestiniens se réunissent en soutien à ces six familles. Comme je l'ai précisé un peu plus tôt, les actuelles tensions sont une résultante de 70 années de conflits israélo-palestiniennes, que je tente de vous résumer dès maintenant. L'histoire nous fait remonter aux années 1920. A cette époque, les juifs sont de plus en plus chassés de l'Europe, leur terre promise, la Palestine contemporaine. C'est ce que l'on appelle le sionisme, le courant de pensée favorable à l'instauration d'un état juif en Palestine. Cette région est cependant passée sous protectorat britannique après la chute de l'Empire Ottoman. Et c'est là que ça se gâte. Les britanniques ont promis aux deux peuples la mise en place d'un foyer en Palestine. Cette solution de compromis ne semble pas plaire aux arabes qui veulent mettre fin au régime anglais. C'est en 1947 que les britanniques échouent véritablement à l'établissement d'un accord. L'organisation des Nations Unies, l'ONU, fraîchement créée, propose un partage de la région mais le peuple n'est pas d'accord. Après des conflits, ce qui va devenir l'état d'Israël s'agrandit et est proclamé en 1949. Deux autres conflits vont permettre à l'Israël d'accroître son contrôle sur les territoires palestiniens, la Cisjordanie et la bande de Gaza, à savoir la guerre des Six Jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Après les années 1980, des mouvements de révolte ou intifada et des actions terroristes caractériseront les principales actions de l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, afin de reconnaître l'existence de la Palestine. La proclamation de l'état d'Israël en 1948 a provoqué plus de 40 années d'instabilité permanente, entrecoupées d'affrontements armés avec les états arabes voisins. Une lueur d'espoir apparaît avec les accords d'Oslo en 1993 qui marquent un tournant dans lequel l'état d'Israël et l'OLP se reconnaissent mutuellement. Des territoires autonomes ont été créés en Cisjordanie et pourtant, les tensions ne se sont pas dissipées, principalement à cause du contrôle continu des Israéliens dans les zones autonomes, ainsi que la radicalisation des mouvements, notamment avec la création du Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Enfin, le sort de Jérusalem-Est est au cœur de conflits israélo-palestiniens et les deux parties revendiquent leurs droits sur cette ville placée sous contrôle international. Israël considère notamment la ville entière comme sa capitale, bien qu'elle ne soit pas reconnue comme telle, comme pour la plupart de la communauté internationale, et les palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la future capitale d'un futur état indépendant. Tous ces conflits sont difficiles à mesurer économiquement, même si l'on peut facilement déduire que le coût des dégâts dépasse largement le milliard de dollars. En effet, en plus d'avoir volé la vie de près de 60 000 individus depuis 1967, ces crises ont provoqué la destruction de zones d'habitation, mais également d'infrastructures essentielles aux zones palestiniennes, entraînant une grande dépression économique dans cette région. Car ce que l'on sait moins, et tout en restant dans les faits, c'est que les territoires occupés par la Palestine ont le plus souffert de ces crises, et très souvent, on prend l'exemple de la bande de Gaza. Avec un PIB par habitant inférieur de 30% à celui de la Cisjordanie, une population plus pauvre et plus jeune, des familles plus nombreuses et un taux de chômage plus élevé, soit près d'un individu en âge de travailler sur deux, la bande de Gaza a plus de la moitié de sa population qui dépend de l'aide alimentaire. La situation n'est pas beaucoup mieux en Cisjordanie, si l'on en croit la CNUSED, le programme de l'ONU en charge d'évaluer les coûts liés au conflit israélo-palestinien. Gardons en tête le fait que le gouvernement israélien garde un contrôle sur les terres agricoles, les ressources pétrolières et gazières, et même les étendues d'eau présentes en Palestine. L'une des zones qui représente le mieux cette pratique est la zone C. Elle reste à ce jour presque totalement inaccessible au gouvernement, aux producteurs et aux investisseurs palestiniens, et elle couvre aujourd'hui encore plus de 60% de la superficie de la Cisjordanie. C'est également le gouvernement israélien qui garde le contrôle sur les régimes commercial, monétaires et financiers palestiniens. Sur le plan commercial, l'importation de produits en Palestine est fortement réglementée par la présence de checkpoints afin d'éviter l'importation de produits à double usage, c'est-à-dire des produits qui pourraient avoir une application militaire. On peut donc citer le cas de pièces de rechange, d'engrais, de produits chimiques, d'équipements médicaux, mais également des appareils de télécommunication. L'eau est d'ailleurs une ressource stratégique, et notamment l'une des zones les plus convoitées est celle du Jourdain, un cours d'eau qui passe entre l'Israël et la Palestine. S'en suit alors une guerre d'appropriation de ces ressources pour alimenter sa population en eau, ce qui est d'autant plus important dans une région aussi aride que celle du Proche-Orient. On parle ici d'hydro-stratégie. Alors l'Organisation des Nations Unies a tenté d'évaluer le coût de cette occupation israélienne en Palestine. Sur la période de 2000-2017, cette occupation aurait coûté près de 47,7 milliards de dollars, représentant trois fois le niveau de la production palestinienne en 2017. Le chiffre comprend les pertes des recettes publiques ainsi que les paiements d'intérêts, mais également la perte de création de 2 millions d'emplois sur 18 ans, soit l'équivalent de 111 000 par an, ainsi que les taxes prélevées par l'Israël. Dernière question, est-ce que la paix est possible entre les deux camps ? Vaste question. Alors oui, si on veut être optimiste par rapport au CSAF décrété le 20 mai dernier, mais aussi, oui, si on en croit le gain social généré par cette paix durable entre les deux camps. Selon l'étude de la Rand Corporation, un calculateur du coût du conflit a été établi pour évaluer les conséquences des différents scénarios, à savoir l'instauration d'un État palestinien en cohabitation avec l'Israël, les retraits coordonnés des troupes israéliennes des territoires palestiniens et une résistance violente ou pacifique de la part des palestiniens. Et voici la conclusion. Une solution à deux États produirait de loin les meilleurs résultats économiques pour les Israéliens et les Palestiniens. En une décennie, l'Israélien moyen verrait son revenu augmenter d'environ 2200 dollars comparé à un gain de 1000 dollars pour les Palestiniens par rapport à notre projection pour les tendances actuelles. Les meilleurs ne fonctionnent qu'à 5% pour chaque Israélien contre 36% pour chaque Palestiniens, ce qui signifie que les Israéliens ont beaucoup moins d'avantages que les Palestiniens à rechercher la paix. Sans rentrer dans le détail de cette conclusion, on peut aisément comprendre que l'instauration d'un État autonome en Palestine ferait perdre des intérêts économiques du côté israélien. En retour, elle serait perdante économiquement. Pour autant, sur le long terme, le fait d'instaurer un climat de stabilité économique et politique favoriserait les deux pays, permettrait d'attirer les investisseurs et permettrait peut-être un meilleur développement économique dans ces régions. Ce qui serait beaucoup plus favorable que dans le cas où l'Israël garderait ce contrôle dans différents territoires palestiniens, ce qui entraînerait de façon récurrente des conflits. Là encore, ce ne sont que des hypothèses. Je ne suis pas un spécialiste. La parole revient aux intéressés. Je termine cette vidéo en attirant votre attention sur un point. Dans cette vidéo, je n'ai pas souhaité dire qu'il y avait un gentil et un méchant. Le conflit, et vous avez pu le voir au travers de ces différentes présentations, est très complexe de la part des deux camps. Il y a un différent historique depuis près de 100 ans maintenant et il est difficile de dire quel pays a bien agi, quel pays a mal agi. Surtout qu'il y a eu divers conflits provoqués des deux côtés. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre ce conflit, mais aussi de voir qu'en plus d'une guerre politique, il y a une guerre économique. Et que cette logique économique pourrait aider ces régions à mieux s'entendre, à créer une paix durable pour permettre un développement économique, politique et social et in fine un rayonnement mondial. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt.